... Non mais qu'est-ce que c'est que ce... Lucette ? Oh, c'est bon, pour une fois qu'il y a un réel talon, sous ce toit. Je te l'ai déjà dit, être YouTubeur ne demande pas de talon phénoménal. Et en plus, il y a une fille dans le groupe, t'imagines, si on met une fille sur YouTube ? Aïe ! Attends un peu, mon loulou. Au bout du point d'une, on suit les ko집ins ! Héhéhé, c'était pas si compliqué que ça. Bon, il est temps de redorer l'image de notre blason. Oh bah moi je trouve que c'est le bruit bien tonton ! Il s'y prend mal, commençons par un tour au maquillage. Et coucou noble paysan, bienvenue dans la cachette de Lucette. Si toi aussi tu as un petit coin à toi, dis-le-moi en commentaire, ce serait cool. Avant que la vidéo ne commence, faisons un petit jeu. A quelle princesse te fait penser ces objets ? Marque vite ta réponse aux commentaires, la solution à la fin de la vidéo. Nous voici en période d'Halloween et nous allons faire une liste de films que je vous conseille de regarder. Certains ne seront pas des Disney et adaptés normalement à tout public. Nous ne parlerons pas de Coco, la fête des morts n'a aucun lien avec Halloween. La fête des morts étant une fête heureuse, qui n'est pas du tout faite pour faire peur. Monster House, je pense qu'il s'agira du film le moins connu que je vais citer. Il est un des premiers films en 3D à être né. La qualité générale n'est pas parfaite, mais il a le pouvoir de faire frissonner. Une maison vivante qui s'attaque à toutes choses s'approchant d'elle ou de sa pelouse, surtout quand il s'agit d'enfants. Le mystère qui l'entoure est vraiment bien ficelé. Je vous le conseille grandement. Le Noël de Monsieur Jack, comment ne pas le mettre dans ce top d'Halloween ? Mixer avec Noël, je suppose que tout le monde connaît. Une ville entière qui se nomme Halloween, un enchaînement de musiques dans le thème, que demandez de plus ? La famille Adams. Vraiment délaissée de nos jours, la famille Adams n'en reste pas pour le moins mythique. Ils ont deux films excellents tous les deux. Chaque monde de la famille a une personnalité et particularité différentes. Il y a forcément au moins un que vous apprécierez. Certains diront que les dialogues cochons des parents sont limite pour les enfants, mais il reste assez discret pour ne pas être compris par les plus jeunes. Kasper, une héritière n'arrive pas à chasser la famille à Kasper du manoir dont elle a hérité. Et elle fait appel à un spécialiste des morts et sa fille, qui se lira d'amitié avec l'un des fantômes, le célèbre Kasper. Ce film est une œuvre d'art tant les décors sont sublimes et les effets spéciaux ont à peine vieilli. Et certains passages à la fin vous feront verser la petite larme. Vous avez même en bonus Kasper et Wendy et Kasper l'apprenti fantôme qui sont loin du niveau du film, dont il est question, mais mérite le coup d'œil. Coraline. Bon, attention, ce film est censé être tout public, mais plus la fin approche et plus cette mention devient douteuse. Cette œuvre commence dans un monde assez normal où une petite fille qui s'ennuie découvre un monde quasi identique où ses nouveaux parents prendront plus soin d'elle. Ses voisins sont des artistes fantastiques jusqu'au moment où Coraline découvre qu'elle n'est qu'une proie dans ce monde magique qui se dégradera petit à petit, devenant un véritable cauchemar avec des idées de mise en scène qui n'ont pas à rugir des très grandes films. Koubidou. Vous pensez à une erreur ? Eh bien non. Oui, c'est moche, c'est pas forcément drôle, mais l'idée de l'île et l'ambiance qui s'en dégage en fait un film assez agréable à regarder, quand on veut ne pas se prendre la tête. Hocus Pocus, ce film se passe pendant deux Halloween séparés de plusieurs siècles dont l'ambiance est assurée. Histoire de sorcières légendaires pour créer les sœurs Sanderson, trois sorcières avec des pouvoirs complémentaires leur permettant de capturer et absorber l'énergie vitale d'enfants pour agénie. Avec des antagonistes hautes en couleurs, vous allez vous amuser et peut-être même pleurer devant ce superbe film. Noz Funèbre, un film macabre, parfait. Il a la particularité de montrer le monde des vivants plus sombre et ennuyeux que le monde des morts. Même les chansons chez les vivants sont plus mélancoliques et dépressives. Le personnage principal se fait rapidement voler la vedette par Emily, qui est certes le cliché de la mariée morte, mais dont le charisme en fait selon moi un des personnages les plus charismatiques du cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de conseiller vos films d'Halloween en commentaire. La réponse au jeu du début était Cendrillon, bravo à ceux qui ont trouvé. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et de nous soutenir en commentaire. A la revoyeur les amis ! Ah, enfin de la qualité. Bon c'est bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez sorti une vidéo sans moi ? Bon, écoute, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il fallait un minimum de contenu. Et toi, tu es du genre à... bâcler. Mais enfin, je ne suis pas du genre à bâcler mes vidéos. Mais qui m'a donné un jumeau pareil ? Je ne suis pas du genre à bâcler mes vidéos, je ne suis pas du genre à bâcler mes vidéos, je ne suis pas du genre à bâcler mes vidéos. Je ne suis pas du genre à bâcler mes vidéos, je ne suis pas du genre à bâcler mes vidéos.